... Comme vous venez de le constater, nous avons eu à faire une longue tournée depuis ce matin, depuis 8h30, pour constater de l'effectivité, en tout cas de la reprise des enseignements d'apprentissage. Ça s'est vérifié à Dakar. Nous avions commencé par une école élémentaire, puis une autre école privée, où il y avait l'élémentaire jusqu'en terminale. Et nous sommes également allés au lycée Lamine Gueye. Partout où on est passé, nous avons remarqué, avec bonheur, que les conditions sont réunies, le matériel est en place, les élèves sont venus nombreux, les parents d'élèves étaient présents, les enseignants également présents. Et devant nous, nous avons assisté à une leçon de vie, nous avons également vu aussi d'autres leçons en philosophie, en mathématiques et en sciences physiques. Ça veut dire que la reprise, elle est devenue effective. Mais cet élément de satisfaction, nous aussi, nous le constatons au niveau des régions. Au niveau des régions également, les informations que nous avons, c'est que la reprise est partout effective. Mais on ne pouvait pas terminer cette tournée sans pour autant venir ici, ici, où on forme donc des élèves maîtres, ici à Rifisque, parce que ceux que nous venons de voir tout à l'heure, qui sont aussi dans d'excellentes conditions, de l'entrée de l'établissement, jusqu'à dans les salles, jusqu'à l'amphi, nous avons vu que les mesures sont respectées, tout le protocole est respecté, et c'est ceux-là qui vont sortir des l'élements docteurs pour aller enseigner. Donc vous voyez, il y a cette dimension élève, une dimension également élève-maître. C'est ce qui nous a amenés ici, en tout état de cause, pour dire que tout simplement, que le Sénégal a pris une décision extrêmement importante, est que toute la communauté éducative s'est levée. Ici à Rifisque, je suis à côté des parents d'élèves, ailleurs également, j'étais avec les parents d'élèves, avec la société civile, les élèves, les enseignants, au niveau administratif, les directeurs au niveau national, tous se sont mobilisés pour qu'on réussisse cette belle journée, et je crois que c'est un élément de satisfaction. Non seulement nous allons continuer tout ce qui est consommable pendant cette période, mais aussi dans nos prévisions. Dans nos prévisions, comme nous ne savons pas quand est-ce que cette maladie se termine, nous sommes en train aussi, nous avons trouvé les moyens qu'il faut pour qu'également, à la reprise au mois de novembre, qu'on puisse avoir aussi le même dispositif. Donc c'est une dimension extrêmement importante. Hier même, à partir du ministère, d'autres camions sont partis pour encore retourner, pour qu'on puisse avoir des stocks. Il y a beaucoup d'institutés d'académie qui ont déjà un stock en termes de consommables, mais on va continuer à le faire. Et également, au niveau des établissements, dans leur organisation également, ils veilleront à ce que le stock puisse toujours avoir lieu. Parce que c'est une des conditions pour que les cours puissent continuer.